salut chris j'avais envie de faire un petit audio sur la peur 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 toujours la peur encore la peur les informations on nous fait peur depuis toujours on nous fait peur et on nous fait peur et ça marche ça fonctionne on est mort de trouille alors on va pas le dire on va on va on va classer cette peur cette trouille dans une espèce de mal être mais en fait en fait on a vraiment peur on a peur de pas avoir assez à manger on a peur de de finir tout seul on a peur d'avoir un copain ou une copine on a peur que notre copain ou notre copine nous quitte on a peur de la guerre en ukraine on a peur du coronavirus on a peur de la vaccination on a peur des chiens on a peur des chats on a peur des allergies on a peur de vieillir on a peur d'avoir mal on a peur de souffrir on a peur quoi on a peur de pas avoir assez de fric pour pouvoir pour pouvoir continuer à vivre quoi on a peur non de dieu on a peur quoi et à pourquoi on a peur en fait c'est quoi le délire qu'est ce qui nous fait si peur que ça quoi pourquoi alors que que la peur en fait tu t'aperçois très vite que bas de toutes ces peurs il n'y a rien qui gère c'est ya beaucoup de fantasmes derrière tout ça quoi c'est une espèce de projection en fait on a peur de de ce qu'on nous projette sur l'écran mais mais finalement est ce que ça serait pas est ce qu'on n'aurait pas peur de crever tout simplement dans notre société où on ignore la mort on fait semblant qu'elle n'existe pas on fait tout pour 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 la comment dire pour l'ignorer on fait tout pour pour on se croit immortel en fait on n'a pas accepté l'idée qu'on va crever et l'idée qu'on va crever c'est une idée fondamentale en fait dans dans le pas dans la notion de vie tout simplement on va crever une pote on va crever on va crever c'est malheureux à dire mais mais c'est comme ça et puis peut-être demain et peut-être tout à l'heure et peut-être dans pas longtemps pour certains peut-être dans très longtemps pour d'autres et ça c'est quelque chose de profondément de profondément harmonieux voilà la mort quoi on a peur de mourir et mais en fait on a peur de vivre quoi c'est surtout ça c'est que cette peur de la mort engendre une peur de vivre alors moi je te dis tout de suite débarrasse toi de cette peur de la mort quoi des débarrasses au plus vite de cette peur je sais pas va dans une forêt passe une nuit dans la forêt tout seul et puis voir à quel point tous ces bruits sont menaçants cette obscurité elle est comment dire elle fait galoper ton imaginaire le moindre petit bruit le moindre petit truc et puis et puis une fois que tu as bien fantasmé sur tous les scénarios possibles et imaginables qui se déroulent dans ta tête eh ben tu vas dormir parce que tu vas être crevé puis le matin tu vas te réveiller tu vas tu vas voir la surprise d'être encore en vie tu vois tu vois vraiment donc donc c'est facile à dire attention la peur de crever je crois qu'elle est chevillée au corps mais mais il faut pas il faut pas l'occulter il faut il faut vraiment comment dire je crois qu'il faut regarder la mort en face il faut pas faire il faut pas faire l'autruche où il faut pas jouer de comment dire faut regarder la mort en face quoi je crois que autant il faut regarder la mort en face qu'il faut regarder la vie en face aussi quoi et si on n'est pas capable de regarder la vie comment tu veux qu'on soit capable de regarder la mort ça paraît un petit peu un petit peu pessimiste un petit peu basé un petit peu sur sur du négatif mais mais la mort c'est pas négatif quoi la mort la mort on sait pas ce que c'est déjà j'ai envie de dire et je vais le dire que comme on sait pas ce que c'est que la vie on a peur de la mort mais si on connaissait un petit peu plus la vie si on gagne on engageait un petit peu plus nos possibilités d'exploration pour essayer de découvrir un petit peu qu'est ce qui se cache en nous quels sont les ces mystères que que l'homme reste recèle si on avait un petit peu plus le temps de de faire attention à ce qui est essentiel plutôt qu'à ce qui est superficiel et accessoires on aurait une petite idée de ce que peut être la mort et de ce qui peut éventuellement se cacher derrière la mort alors c'est pas à moi de te dire qu'est ce qui peut y avoir qu'est ce qui peut se cacher c'est un voyage personnel c'est chacun chacun son son chemin et une fois qu'on a une intuition on va dire une intuition forte ou alors je parle pas de croyance là je suis pas en train de te parler de croyances de tirouette façon le paradis voilà moi j'ai pas peur de mourir parce que j'allais au paradis temps là on parle pas du tout de la même chose moi je suis en train de te parler de justement sortir du système de croyance pour essayer de toucher un petit peu le réel et le réel le réel c'est pas le paradis quoi le réel c'est pas le paradis le réel c'est le réel voilà et à et voilà donc le réel c'est engagé c'est engagé tout son être dans dans une recherche d'informations alors je te parle pas d'une recherche google sur sur le sujet je te parle d'une recherche qui peut bah qui peut déjà décourager d'entrer parce que elle va nécessiter qu'on abandonne beaucoup de choses beaucoup d'automatismes beaucoup de beaucoup de d'idées fausses beaucoup de de croyances fausses beaucoup de beaucoup de choses en fait pas tout ça va plus vite comme ça voilà donc ça ça donne ça demande un peu du courage pour aller voir un petit peu qu'est ce que qu'est ce que quels sont les mystères de l'homme et puis et pourquoi il a aussi peur de la mort quoi en fait et une fois que ces mystères sont un petit peu le voile sur ces mystères est un petit peu levé et bah le voile sur la mort l'aide autant voilà bon eh ben écoute tu vois je fais une petite un petit audio assez mystérieux je dis pas grand chose mais mais voilà en tout cas bah écoute je te fais des bisous et puis prends soin de toi je te dis à plus tiens je te dis à plus tiens